Générique Bienvenue sur le plateau du Médialab, dans le magazine Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Nous recevons aujourd'hui Richard Forestier, responsable scientifique du diplôme universitaire d'art-thérapie. Bonjour M. Forestier. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que l'art-thérapie ? L'art-thérapie date des années 1950 sous l'aspect scientifique, à l'hôpital Saint-Anne, et on était sous l'égide de la psychothérapie. Mais au même moment, il y avait des esthéticiens qui se sont posés un certain nombre de questions, et ça a donné deux orientations à l'art-thérapie. Une qu'on va appeler l'art-thérapie traditionnelle, qui est de la psychothérapie, et aujourd'hui, et principalement ce qu'on fait à Lille, et c'est très novateur, ce qu'on appelle l'art-thérapie moderne, et la définition est, l'art-thérapie, c'est l'exploitation du potentiel artistique dans une visée humanitaire et thérapeutique. Alors, justement, du coup, quel est l'objectif de ce DU ? Qu'est-ce qu'il permet ? – Alors, le diplôme universitaire de la faculté de médecine de Lille permet de former des professionnels qui vont être dans une discipline paramédicale. Alors que l'art-thérapie traditionnelle, c'est une spécialité de la psychologie, l'art-thérapie moderne, c'est véritablement une discipline, comme vous auriez des ergothérapeutes ou des orthophonistes. Donc, on va être sur des professionnels qui vont rentrer dans l'équipe paramédicale. – Alors, justement, quels sont ces professionnels, finalement, qui viennent rejoindre ce DU ? – Alors, les personnes intéressées sont des personnes qui ont un intérêt pour l'art, qui ont une pratique artistique, mais même autodidacte, et qui sont dans toutes les professions sanitaires, sociales, éducatives. La condition de base étant véritablement d'avoir cette pratique artistique, même autodidacte, et surtout, au moins, un niveau Bac plus 2. – D'accord. Alors, vous disiez, c'est assez novateur, c'est assez original, ce qui se fait à l'île. Alors, justement, quelles sont les grandes spécificités de ce programme ? Quelle est la dimension, l'innovation de ce programme ? Quelle est cette dimension ? – Alors, la particularité, c'est justement de ne pas être dans le champ de la psychothérapie, mais d'avoir cet aspect original. – L'idée étant que l'art-thérapie, comme l'art d'ailleurs, n'a jamais rien guéri, mais en allant beaucoup plus loin, l'art est potentiellement très dangereux, ce qui veut dire que n'importe qui, pouvant pratiquer l'art, peut aller à l'encontre d'un soin, même pour des gens d'ailleurs qui vont bien, soit quoi ? Nécessité d'avoir un professionnel qui sache orienter ce fameux pouvoir de l'art. Le pouvoir de l'art, c'est simple, c'est le pouvoir d'entraînement. Vous entendez les Beatles, vous allez taper du pied, alors que personne ne vous a demandé de taper du pied. Eh bien, le pouvoir de l'art, c'est ça. Donc, comment éventuellement l'utiliser ? Et cette particularité, c'est qu'en soi, ça ne guérit pas, mais à partir du moment où vous pouvez passer un bon moment, ça peut vous donner l'envie d'aller bien, c'est-à-dire rentrer dans le bien-être. Et curieusement, quand vous prenez la définition de la bonne santé, la bonne santé, c'est le complet bien-être physique, mental et social. Donc, l'art-thérapie ne s'adresse pas à la bonne santé, mais s'adresse au bien-être. D'accord. Alors, où va intervenir justement l'art-thérapeute ? Dans quel univers professionnel ? Là arrive à nouveau la grande particularité, c'est qu'on est autant dans les pénalités physiques, par exemple, la frigorée, une personne qui a une paralysie faciale, peut très bien, grâce à une activité musicale, préserver des reliquats, voire avoir cette rééducation physique. Améliorer. Et améliorer, et préserver les éléments, et avoir des récupérations. Alors, ça, c'est l'aspect physique. Il y a tout l'aspect psychologique, avec les dépressions, et tout l'aspect social, c'est-à-dire que des personnes, par exemple des personnes incarcérées, éventuellement des SDF, ou un certain nombre de personnes qui sont à la limite de l'exclusion, voir comment ils peuvent se réinsérer, et ça peut aller jusqu'à retrouver du travail. Alors, justement, dans le cadre de CDU, on parle du travail, quels sont les débouchés, quels sont les stages qui sont réalisés, dans quel type de structure ? Alors, toutes structures confondues, ça va de l'illettrisme, stage de réinsertion pour des femmes qui ont subi des violences, en neurologie, en psychiatrie, et puis après, tous les lieux où les personnes ont une pénalité relative à la qualité existentielle. On a eu des sages-femmes, avec une expression que je trouve vraiment très très belle, puisque tout le monde connaît le Baby Blues, et cette jeune étudiante a terminé son mémoire en disant « Et si on faisait un Baby Swing ? » Et j'ai trouvé l'idée très très belle, et on voit qu'aujourd'hui, le domaine de l'art est omniprésent. Alors, on pourrait se dire, l'art, quelle est la particularité ? Et c'est à nouveau une des grandes particularités, c'est aborder un mot qui fait bondir beaucoup de gens, c'est le mot « esthétique ». Parce que l'une des grandes particularités de l'art, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est le beau. Et on va tout de suite arriver en se disant « Mais le beau, c'est quoi ? » « Le beau, ce n'est pas compliqué, c'est ce qui vous plaît. » C'est-à-dire, vous êtes joliment habillé. Après tout, la couleur de votre habit, quelle incidence elle a ? Si vous avez froid, vous pourriez vous habiller n'importe comment. Or, non. Eh bien, l'esthétique, c'est ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on va s'apercevoir qu'une personne qui a la qualité de vie altérée, eh bien, a même perdu ça. C'est-à-dire que quand vous voyez cette personne, ce n'est pas son style, ce n'est pas elle. Eh bien, l'objet de l'art-thérapie, c'est que la personne revigore son goût, j'aime ou j'aime pas. Il n'y a pas de bon ou de mauvais goût. Elle aime ce qu'elle a envie, mais elle est capable de l'affirmer. Mais son style, c'est-à-dire que si elle a envie de mettre une cravate, eh bien, elle met une cravate. Si elle a envie de mettre un béret, elle met un béret. Elle veut être en accord avec elle-même. Et surtout, qu'elle ait envie de faire ça. Ce que vous expliquez au début du propos, en fait. Accompagner dans cette envie d'avancer et de progresser. Ça, ça n'a pas guéri, mais ça peut vous donner envie d'aller bien. Ça peut donner beaucoup de progrès, clairement. Exactement. Et en tout cas, ça favorise l'activité médicale. Merci, M. Forestier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement dans un prochain numéro d'Information. Merci.